Et yolé Nakama c'est Shodime et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du let's play de D3 Become Human Dans le dernier épisode on s'est retrouvé aux côtés de Marcus Et on a pu découvrir un petit peu l'endroit où il devait effectuer sa fonction de... Bah en quelque sorte d'androïde quoi j'ai envie de dire Sauf que justement là la particularité c'est que contrairement à Kara Lui il est plus considéré comme un membre de la famille que comme un simple android C'est là toute la différence tu vois Et donc on a vu un petit peu où il habitait et tout Et voilà on a découvert deux personnages en plus qui n'étaient autres que... Karl Voilà si je dis pas de conneries ça c'est le vieux... C'est le vieux de qui Marcus doit s'occuper Et ensuite y'a le fils qui s'appelle Léo Si je dis pas de conneries Ah elle tape la discute là meuf Jusqu'à ce que vous décidiez ce qu'il se passe Tous les possibles arrivent simultanément Comme dans des trois LOL Bref Allez on va continuer Putain n'empêche c'est bizarre ça Si on reste dans le menu un peu trop longtemps Elle tape la discute avec nous la meuf Et le feu ce serait carrément plus tard T'as vu ils puissent nous répondre quand on leur parle Dans les jeux à venir Ce serait pas ouf ça sans déconner Si ça se trouve sur Play 5 ça va arriver ça Genre tu branches ton micro comme ça Tu tapes la discute avec Quelqu'un du jeu Il te répond t'sais Alors que c'est une intelligence artificielle Bon bref cette fois ci Bon comme je disais dans le dernier épisode Là j'aimerais bien me retrouver un petit peu au côté de Connor Mais je sens que c'est Je sais pas pourquoi Soit ça va être Marcus soit Kara 23h21 Ah non Ah bah voilà Là on est content On retrouve Connor Ça fait plaisir Donc en fait il y a trois ambiances différentes à chaque fois Il y a Marcus C'est vraiment le côté coloré Le jour et tout Ensuite on a le côté un petit peu plus Sombre Sinistre on va dire Avec Kara Après on a le côté nuit Et classe avec Avec Connor Trouver le lieutenant Anderson Il est stylé Connor mec Il est une gueule Il est badass Scanner les visages Ah ouais carrément C'est vraiment le turfu là Attends On va bien scanner sa gueule là lui Est-ce que c'est toi Pas de concordance Jimmy Peterson Ah il est né en 2001 T'un coup C'est perturbant de voir ça Chef d'entreprise Quasier judiciaire Vierge Bon bah ça va Lui il est en règle On va regarder la gueule de tout le monde Derek Myers Lui il est né en 1989 Ah ouais Lui il est un peu vieux Agent de sécurité Lui aussi Il a rien fait Les androïdes n'étaient pas autorisés Je t'emmerde Edward Dempsey Lui il est né en 1995 Administrateur Attends il y a quoi d'autre Qu'on peut faire Scanner les visages Ouais Donc ça c'est fait Christopher Gray Lui il est né en 1983 Il est encore plus vieux que l'autre Sans emploi Quasier judiciaire Conduite en état d'ivresse Bon ça va C'est pas Un truc de ouf Ah je suis sûr ça doit être lui Mais attends on va regarder la gueule de tout le monde tu vois Jonah Graham Lui il est né en 1987 Sans emploi Quasier judiciaire Vierge On va regarder ta gueule à tous Et on va analyser tout le monde Je sais que c'est le vieux Qui est assis sur notre gauche là Mais je veux voir un petit peu tout le monde Ah lui c'est un 99 livret actuellement sans emploi Violence domestique Alors ça s'envoie une binouze enculée Alors Denis Ward 82 Comptable actuellement sans emploi Trafic de stupéfiants Bah bravo Moret Et toi alors Samuel McCray Lui il est né en 2012 Ah ouais d'accord Docker Casier judiciaire vierge Bref Quel en soit on a tout vu On sait que c'est lui Concordance Lieutenant Hank Anderson Lui il est né en 85 Ah ouais d'accord Il a changé physiquement de ouf Lieutenant police Casier judiciaire vierge Voilà Se présenter Lieutenant Anderson Je m'appelle Connor Il est complètement changé Je vous ai cherché au poste Mais personne ne savait où vous étiez On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée Un homicide Impliquant un endroïde de Cyberlife Conformément à la procédure La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs J'ai pas besoin d'assistant Surtout pas un connard en plastique comme toi Alors sois gentil petit robot Barre-toi en vitesse Raisonner, menacer, compréhensif Insister Je regrette lieutenant Mais je suis obligé d'insister Mes instructions précises que je dois vous accompagner Mes instructions tu sais que tu peux te les mettre Il comprend pas Tendu Menacer compréhensif Raisonner Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi Ça nous facilitera les choses à tous les deux Lancez le verre, l'offrir un autre verre Excusez-moi lieutenant Je ne voulais pas vous apporter un mot Je vais vous attendre dehors Prenez votre temps Tu as dit homicide Tiens on va faire le mec diplomate avec Connor Tiens on se retrouve On se retrouve Dans le lieu de Cara Non Patient, ferme, diplomate Je suis pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime Écoute j'en ai rien à carrer de tes instructions Je t'ai demandé d'attendre ici Alors tu fermes ta gueule Et tu m'attends ici Je l'aime bien lui Sélectionner la priorité Regarde on va insister On a une mission à accomplir On va l'accomplir Je confirme que dalle C'est interdit aux androïdes à partir d'ici Il est avec moi Ah voilà il me laisse venir Quand je dis reste dans la voiture Qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions lieutenant Tu parles de moi Tu touches à rien Et tu te colles pas dans mes pattes D'accord ? Compris Salut Hank On commençait à croire que t'allais pas te pointer C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus Alors Comme ça on a un androïde ? Ah très drôle Dis-moi ce qu'il s'est passé ici J'ai zéroïde Bon on va y aller Alors Attends Ça parle de corps Là Déjà Dans le jardin On n'a rien Là on est pas loin de là où il y a Cara quand même Apparemment il a un casier pour vol et voie de fait grave D'après les voisins il était plutôt du genre solitaire Il restait enfermé la plupart du temps Ils l'ont presque jamais vu Ouais vu son état C'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit Qui aurait pu attendre demain matin À vue de nez ça doit bien faire trois semaines qu'il est là On en saura plus quand le légiste arrivera Y'a un couteau de cuisine par ici Probablement l'arme du crime Y'a des signes d'effraction ? Non D'après le proprio la porte était verrouillée de l'intérieur Et toutes les fenêtres barricadées L'assassin a dû s'échapper par derrière Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand chose Les voisins ont confirmé qu'il en avait un Mais il était pas là à notre arrivée Faut que j'aille prendre l'air Ça l'a dégoûté Je serai dehors si tu as besoin de moi Bon Passer les prévents revues Alors Par quoi on peut commencer ? Déjà Derrière-lui rien Ça veut dire que tout ce qui est à fouiller Ça se passe par là Ça voudrait dire que ce serait un androïde Red Ice Assyton Ah ce serait pas le truc qu'il consommait Toad ? La victime se droguait Analysez Pas d'empreintes Pas d'empreintes Androïde impliqué Oh putain mais qu'est-ce que tu fous là ? Je fais une analyse du sang Je peux scanner les échantillons en temps réel Désolé J'aurais dû vous prévenir Ok Mais évite De te fourrer des preuves dans la bouche D'accord ? Compris J'aime bien Sans s'échec Sans s'échec Carlos Ortiz 19 jours J'ai même pas eu le temps de bien lire Alors examiner la victime Alors on va y avoir des indices à trouver Déjà là Il y a des entailles 28 coups de couteau Hémorragie interne Mort il y a plus de 19 jours Ah ouais Hardcore Red Ice Ça s'étonne Bref La drogue qu'on a vu tout à l'heure Et qu'on a vu aussi Chez Toad Décédé Carlos Ortiz 1m70 130 kg Le gros Restimé de la mort 11h30 environ D'accord Sur la main il y avait un truc J'en étais sûr Empreinte correspondante Dans la base de données Carlos Ortiz Casier judiciaire Vol Coups Et blessures aggravées D'accord Lui il a fait le tug Allez c'est parti Là Ah je suis content d'être avec Connor Alors qu'est-ce que c'est que ça La victime est tombée Ah ouais La victime a été poignardée D'accord Il venait de la cuisine Donc d'accord Là on sait tout ce qu'il y a à savoir Enfin pas encore totalement ce qu'il faut Mais Il s'est fait éclater Ah grave Je sais pas ce qu'il a dû faire ce mec Mais c'est chaud C'est comme si c'était fait lieutenant Analyser Lettre normale Police Line Cyberlife Ok N'empêche On a des lieux de Enfin sur les lieux du crime Tu vois On a Autant tu vois Dans La démo On était dans un lieu stylé Tu vois C'était beau Mais autant là C'est dégueulasse Il y a d'autres preuves à examiner Attends Oh je veux voir Sans sécher Analyse Ouais voilà Donc ça c'est ce qu'on a vu Finalement En vrai Il y a qu'avec lui Qu'il se passe des choses Réellement intéressantes Pour l'instant Il y a qu'avec Il y a qu'avec Comment dire Il y a qu'avec Connor qu'on fait un truc un peu stylé Tu vois Par rapport au reste Où Avec Cara On fait la vaisselle Le ménage Et avec Avec Marcus On s'occupe d'un vieux Tu vois Alors que là On fait un truc grave stylé T'as vu D'accord Hum Intéressant C'est tout Ok maintenant Il y a les preuves Qui sont là bas Ok déjà Là il y a un truc Encore du sang séché Il y a beaucoup 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 de choses Là Ouais D'accord Là on a une trace de pas La porte était fermée de l'intérieur Mais tu auras dû sortir par là Il n'y a pas d'empreinte A part celle de l'agent Collins Qui chose du 44 Ça s'est produit il y a plusieurs semaines Les empreintes ont pu s'effacer Non Ce type de sol Conservera une trace Personne n'est passé par là Depuis on voit Le deviant ne s'est pas enfui par là T'as qu'au nord il est vraiment stylé ce perso Là On a des traces de sang Encore une fois Empreinte correspondante D'accord Donc là ils se sont battus en gros Là on a un truc aussi Allez tout le monde On s'active On ne va pas y passer la nuit Déjà là Merde Boss cause Impact violent Trace de Tyrium Ouais ça Ensuite il y a là Alors empreinte Donc ça c'est ses empreintes à lui C'est les empreintes du cadavre Qu'on a retrouvé Alors Le deviant a pris un coup de couteau Non le deviant a pris un couteau Ok lui en fait il a voulu casser le cul au deviant je crois Ok en fait il s'est battu contre le deviant Le deviant a été attaqué Choc émotionnel Faire un rapport au lieutenant Anderson On n'a pas tout trouvé niveau preuve Ici on a un truc Le sexe avec les androïdes c'est mieux Ah ouais Freezer il m'a parlé de ça Bon bref Vas-y on s'en fout Pas un petit truc intéressant par là Ou quoi je sais pas Mais non mais c'est bon on l'a pris On l'a pris on l'a vu On a vu On a compris Attends Y'aurait pas un dernier petit truc Qu'on pourrait analyser Ici peut-être Putain ça m'énerve là j'ai pas réussi à tout trouver Là y'a un truc Voilà Faut bien penser à tout fouiller tu vois Écriture du sujet obsessionnel C'est pratique quand même un androïde pour les enquêtes Offrande religieuse Ouah ces breaux sont par là Bah là on a tout trouvé donc on est content Moi je vais faire mon rapport J'aimerais bien te parler Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé Raconte Je suis tout Oui Tout a commencé Dans la cuisine Dans le salon Dans la salle de bain Dans la salle de bain Je crois que tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine C'est là que ça a dû commencer Non il y'a déjà une offrande religieuse ça a dû partir de là Il y'a des traces évidentes de lutte Mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé Je crois que la victime a attaqué l'androïde Avec la batte Avec la batte En fait moi je suis parti loin dans ma tête Tu vois j'ai vu la salle de bain L'offrande et tout La victime a poignardé l'androïde L'androïde a poignardé la victime Donc l'androïde essayait de se défendre C'est ça Ok il s'est passé quoi après La victime s'est enfuie dans Ton cul Le salon La salle de bain non ? Je sais même plus Le salon Ah oui c'est de là qu'il y a eu le coup de chaise Ah ouais voilà la chaise qui est tombée et tout Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde D'accord ça paraît logique L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau avec la batte A main nue Ah ça je sais pas hein Avec le couteau Ok Ta théorie est pas complètement absurde Ça va la haine Il a été endommagé par la batte Et il a perdu du tyrium Perdu du quoi ? Du tyrium Vous le surnommez sans bleu C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes Il s'évapore au bout de quelques heures Et devient invisible à l'oeil nez Mais je parais que toi tu peux encore le voir hein Exact Ha ! Cherchez les traces de sang bleu La question c'est où sont les traces de sang bleu ? Là on les voit Là bas Ouais Il s'est cassé par là Non ? Non Là il y a un truc Examinei Une échelle a été utilisée Il est balèze Ah il s'est barré par en haut le con Trouve un moyen de monter Oh bravo t'es un champion Maintenant faut trouver un moyen de monter D'accord et c'est là qu'il y a eu le délire de l'offrande et tout Trouver un moyen de monter On peut pas prendre un... Voilà ! C'est ce que je me disais Je projete une chaise Ah je me demande comment les choses vont tourner mais ça devient très intéressant tu vois Là où il se passe le plus de choses c'est vraiment avec Connor C'est quoi ? 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 Fouiller le grenier Chercher le délire Chercher le délire Ça veut dire qu'en gros Lui il est hal Ah il te met des screamers et tout les enculés Putain ils savent mettre de l'attention les cons Putain je croirais vraiment dans un film là L'enculé de sa mère Ah il sait qu'on est là le con Allez allez Connor on y va Moi je pensais que ça allait partir en course poursuite là quand je l'ai vu courir mais non Ça va partir en couille Là ce qui m'inquiète tu vois c'est que je suis pas spécialement armé Déviens localisé Je voulais simplement me défendre Il allait finir par me tuer Je t'en supplie Ne leur dis pas Connor qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Il est ici lieutenant Là il nous laisse pas le choix genre Il aurait dû nous laisser le choix là En vrai ils auraient dû nous laisser le choix là Troféé obtenu Déviens localisé Putain il s'en est passé des trucs Ah c'était intéressant quand même Je vais juste voir combien de temps ça fait que j'enregistre comme à chaque fois En fait j'ai l'impression que les missions elles durent toutes à peu près le même temps Donc au final je pense qu'il y aura une mission par vidéo en fait Parce que ça fait quasiment une demi-heure à chaque fois 26 minutes pour être précis Donc bah écoutez on va se laisser là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu en tout cas Si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir Moi franchement celui-là il était vraiment bien celui-là Pour le coup celui-là aussi bien que celui de la démo Peut-être un peu moins bien Un peu moins bien que celui de la démo Mais c'était pas mal Voilà en tout cas vous dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo Et à vous abonner si vous voulez toutes les suivre Et puis moi les Nakama je vous dis à la prochaine Janna Sous-titres par Jérémy Diaz